Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et je vais commencer avec vous un petit vlog tranquillou pour passer la journée avec nous. Donc ce matin on a déjà préparé tout ce qui était affaire scolaire puisque lundi c'est la rentrée. Donc on a tout étiqueté, tout était déjà acheté. Donc là on a juste tout mis dans les sacs pour le petit aussi parce que c'est sa rentrée à la maternelle. Donc il fallait boîte de mouchoir, savon, les chaussons, le gobelet. Voilà on a tout étiqueté, on a tout préparé. Donc ça c'est bon, un truc en moins. Ensuite là on va partir acheter des petites fleurs parce que du coup je voudrais, je suis devant la maison et je voudrais sur chaque fenêtre mettre une petite jardinière qui va tenir tout l'automne et aussi début de l'hiver. Voilà je suis contente acheter des petites choses qui tiennent avec le froid. Malgré que je pense qu'avec les températures on va avoir un hiver très doux. Bon on verra, moi ça me déplairait pas d'avoir de la neige mais c'est pas grave. En tout cas on prépare la rentrée dans ce vlog le début d'automne donc avec ces petites jardinières. On va faire un petit peu d'organisation. Alors vous aurez peut-être pas ce vlog tout de suite, vous le verrez peut-être un petit peu en décalé. Mais c'est pas grave puis je vais vous entraîner un petit peu dans les loisirs parce qu'aujourd'hui je vais bosser mais je vais aussi faire un petit peu de loisirs. Voilà donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Nous voici rentrés. Donc il est 11h30. On a traîné une bonne heure dans la jardinerie. Donc j'ai pris un petit peu de tout. Je n'y connais absolument rien en plantes ou très 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 peu. J'ai écumé les sites internet et j'ai trouvé un site où voilà elle parlait de petites plantes pour faire des jardinières sympas. J'ai demandé des conseils là-bas bien évidemment. Donc ce qui était sur le site internet c'était les astères. Donc c'est top parce que j'ai trouvé exactement les couleurs que je voulais. Mélange rose, violet, blanc. Il y avait le lierre panaché comme ça. Et ensuite la fleuriste, enfin la jardinière elle avait fait une table avec des choses qui sont faites pour l'automne. Donc on a les golden là je crois que ça s'appelle. On a des cyclamènes. On a le feuillage gris. Celui-là je ne sais plus comment il s'appelle. Et on a ceux-là aussi. J'en ai un rose pourpre et un bien rose. Donc là je vais sortir. On arrive Léon ? Je vais sortir Léon de son siège parce qu'il s'impatiente. Et puis on va se mettre au travail. On va planter tout ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Voilà donc on a pris le temps de placer les jardinières comme on le souhaitait avec tout ce qu'on avait avant de les planter réellement. Donc maintenant on va mettre la terre, tout planter. Il y a du boulot mais je trouve que l'ensemble est très joli. En tout cas c'est comme je me l'ai été imaginé. Sous-titrage ST' 501. 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 Donc je vous avais dit que ces petits oursons, c'est vraiment des petits oursons comme des bonbons qu'on aime tant. Voilà, des petits oursons comme ça. Ils contiennent plein de bonnes choses selon ce que vous souhaitez cibler. Là moi je fais toujours ma cure cheveux. Franchement c'est top, ça les a super bien protégés du soleil, de l'eau de mer. C'est vraiment recommandé pour ça. Ça sert aussi pour la repousse. Donc c'est vrai que moi j'ai des cheveux hyper fins, j'en ai pas beaucoup. Donc cette cure elle me plaît bien. Ça les fait moins tomber également. C'était surtout pour ça au début que je l'avais commencé. Donc vous avez de la biotine, du zinc. Ça les rend aussi plus brillants. Enfin voilà, je les trouve vraiment plus jolis qu'avant mes cheveux. Une boîte c'est égal à deux mois parce que vous en prenez un par jour. Et il y a des cures de deux à trois mois qui sont recommandées. Donc là moi je vais attaquer, je vais finir le deuxième mois pour celui-là. Et j'ai redemandé, voilà, alors ils ont changé un petit peu le packaging. Vous voyez on a le nombre de gommises qui sont indiquées de façon plus visible. Et puis ici on a un nouveau petit bandeau qui nous dit que c'est sans gluten, c'est sans sucre, c'est que des arômes naturels, c'est vegan, 100% recyclable au niveau de l'emballage. Je vous rappelle que c'est pas testé sur les animaux et donc on voit bien ici qu'il faut prendre un gommis par jour. Voilà, donc ça je vais continuer. Merci encore à Bers with Benefit de m'envoyer ces petites choses parce que franchement j'adore vous en parler. Moi c'est quelque chose maintenant qui fait partie de mon quotidien, vous voyez, ces deux ils sont pas loin. Celui-là en dessous c'était pour préparer la peau au soleil, lutter contre les radicaux libres qui se baladent pendant l'été. Bah je sais pas, vous pouvez peut-être le constater que j'ai bien bronzé. Pourtant on était en Vendée, en Bretagne, on avait pas une météo folle folle. Mais j'ai bien bronzé, le bronzage se conserve entre, enfin voilà, les jambes aussi, je les ai, je suis en robe mais vous voyez pas le bas. Du moment que j'hydrate en plus, franchement ce petit bronzage doré, je l'aime bien. Donc celui-là je le reprendrai l'année prochaine, c'est sûr et certain. Donc c'était le Golden Goddess Tan Vitamine. Voilà, en fait c'était équivalent, je vous avais dit, au fait de boire un jus de carotte par jour. Voilà, donc là on prenait deux petits nounours par jour et c'était goût agrume. Et puis dans ce colis, en plus de le petit pot pour les cheveux, j'en ai pris un nouveau, j'ai testé. Voilà, je pouvais choisir deux produits, j'ai testé celui-là. Donc il s'appelle My Metabolic Matcha et comme son nom l'indique, il contient de la poudre de matcha, du zinc. Et du coup il a un effet détox antioxydant, il va booster vraiment le métabolisme, donc le faire travailler pour éliminer plus vite. Et il va avoir aussi des vitamines, donc ça va booster aussi l'énergie. Donc après les petits excès de vacances, on reprend les bonnes résolutions pour la rentrée, on mange un peu mieux. Et puis du coup ça, ça va m'aider aussi. Je ne me suis pas pesée, je n'en suis pas là, une dingue de la perte de poids. Mais de la vitamine et un petit truc qui booste pour éliminer des petites calories. Il y en a d'autres qui boivent du thé pour booster ça. Moi je vais prendre ce petit nounours. Donc là aussi, une boîte égale deux mois, puisque vous en prenez un par jour. Et il y a deux à trois mois de cure recommandés comme sur l'autre. Voilà, voilà, pour l'explication. Donc celui-là, je vais le commencer dès que j'ai fini le... Enfin, je pourrais même le commencer tout de suite, on est tout début septembre. Donc je vais le commencer, comme ça j'en aurai trois par jour. Je vais tout de suite me le poser sur le bar. Il est à côté de la machine à café, donc au niveau rituel c'est top. Et puis je vous rappelle que Berthe with Benefit m'offre un code promo pour vous de 20%, exclusif. Donc vous ne trouverez nulle part ailleurs ce code. Je vous l'affiche ici et je vous le mets en barre d'informations. Il n'y a pas de date limite, donc vous avez vraiment le temps de l'utiliser et de l'utiliser à chaque fois que vous souhaitez renouveler vos cures. Il est cumulable avec les promos déjà présentes sur le site, donc ça c'est cool aussi parce que ça vous fait 20% supplémentaire. Donc je vous mets le code promo dans la barre d'infos. Je vous mets le lien vers le site. Et voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais en tout cas, ils ont une gamme de produits très riches, puisque vous avez pour le sommeil, pour la détox, pour la perte de poids, pour les enfants. Il y a vraiment plein plein de choses, donc je vous invite à aller voir. Il y a des superbes explications en plus sur les produits. Et c'est naturel ! Voilà voilà, donc je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Un bout de vidéo aujourd'hui, parce que je vous ai parlé dans une dernière vidéo de mon petit séjour qu'on a fait cet été avec mon mari et les enfants. Et notamment le séjour dans la forêt de Brosséliande, au cœur de la ville de Pimpon. Et je vous avais dit dans cette vidéo qu'on avait fait un petit craquage. Livre ! Voilà, donc je voulais vous présenter vite fait ces livres. Il y a même une autre petite chose qui ne fait pas partie des livres. Donc je vais aller dans le sens de la pile, du plus petit au plus grand. Donc, premier livre que j'ai pris, celui-ci, il est... Alors il y a un livre... Deux livres pour Héléna, ma fille. Elle en avait un troisième, mais ça fait partie d'une saga sorcière et chat. Là, elle a trouvé le quatrième tome qui est sorti. Donc elle l'a déjà monté dans sa chambre. Je crois qu'elle l'a déjà commencé. Mais il y en a encore deux pour elle ici. Donc le premier, il est pour moi. C'est recettes de beauté magique. Et c'est en fonction... Ce sont des recettes de soins. Donc on a tout, on a des masques, on a des brumes. On a des gels douche pour les enfants. Mais d'abord, vous avez toute une explication. Puisque tous ces soins se font avec la lune. Voilà, selon les différentes phases lunaires. Donc vous avez un avant-propos sur la beauté holistique. La lune et ses phases nous en sorcellent. Voilà, la magie des plantes. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir. Et puis ensuite, on a des petites recettes. Donc au début, voilà comment ça se présente. Et ensuite... Alors vous avez des superbes séparations de chapitres. J'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas de retour écran. Et ensuite, vous avez des recettes. Donc super crème visage teinté. Donc là, on peut même faire une crème teintée. Crème de douche qui crépite. Masque l'avant merveilleux pour cheveux doux et brillants. Lait corporel infinie douceur. Elixir de massage tonifiant. Voilà, et vous voyez par exemple, premier croissant, premier quartier. Donc c'est vraiment divisé en fonction. Voilà, ensuite ça, on fera la jibeuse croissante. Bon voilà, si vous êtes branché lune. Moi, je suis très branché lune. Je fais déjà les coupes de cheveux. Je fais déjà le jardin. Donc là, franchement, faire les soins en fonction de la lune, ça me branche vraiment. Donc je vous en reparlerai. Donc c'est Corinne Delinir qui a écrit ça. Et c'est les éditions Secrets d'étoiles. Voilà pour le premier. Je vous remettrai les liens. Je vais essayer de vous les trouver sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Ensuite, c'est une série de trois livres. C'est Des Merveilles et Légendes, écrit par Xavier Husson, de la maison d'édition au bord des continents. C'est une maison d'édition bretonne. Donc franchement, j'ai adoré le principe d'acheter tout local. Et donc là, j'en ai choisi trois. Il y en a au moins une dizaine dans la même collection. Donc j'ai pris Merveilles et Légendes des Chevaliers de la Table Ronde. J'ai pris Merveilles et Légendes de Merlin l'Enchanteur. Donc ça, c'est plutôt pour moi. Et Merveilles et Légendes de Brosséliande. Voilà, ça fait un peu plus adulte. Alors, bon, déjà le livre, objet livre magnifique, franchement, avec le petit cadenas comme si vous ouvriez un grimoire. On a des cartes en première page. Et puis ensuite, voilà, on a des magnifiques illustrations. J'espère que je suis bien cadré. Donc il y a quand même pas mal d'écritures dans celui-là. C'est pour ça qu'après, vous allez voir que Merveilles et Légendes de Brosséliande, j'en ai pris un autre pour les enfants, pour leur raconter quelque chose de plus enfantin. Mais en tout cas, moi, je vais m'éclater et regarder ces illustrations. Donc ça, c'est la page de garde d'ailleurs. Voilà, je viens de m'en rendre compte. Et j'en ai vu un passer là. Voilà, des dragons. C'est trop beau. Et qu'est-ce que ça sent bon là ? Je pourrais me droguer avec l'odeur des nouveaux livres. Donc voilà pour le premier. Ensuite, Merveilles et Légendes de Merlin, l'Enchanteur. Donc pareil, on a le même. Donc là, on a une magnifique double page. Et on a aussi des superbes illustrations à l'intérieur. Franchement, j'ai hâte de me plonger dans ces légendes, dans l'histoire. Puisqu'en visitant la forêt, on a fait La Porte des Secrets. Donc c'est un musée, si vous voulez, vous avez une histoire contée pour vous expliquer un peu les légendes. Et je ne connaissais pas du tout la légende de Merlin et de la fée Viviane. Donc j'espère retrouver dans ce livre des extraits de cette légende. Et puis ensuite, j'ai pris Merveilles et Légendes des Chevaliers de la Table Ronde. Donc là, on me le racontait quand j'étais petite, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc celui-là, il est un petit peu plus gros. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Et au niveau des illustrations, c'est magnifique aussi. Voilà, j'ai trop hâte. Regardez les Chevaliers, ils sont trop trop beaux. Et c'est une maison d'édition bretonne. Donc vous en avez plein. Vous avez aussi sur les créatures, sur les fées. Et il y a vraiment plein de choses à découvrir dans cette édition. Donc je vous ferai des avis-lectures à chaque fois que je terminerai un de ces livres. Ensuite, hors livre, je me suis forcément pris un coloriage géant de la forêt de Brocéliande. Voilà, donc le coloriage, ça va être ça. Voilà, je pense que je vais m'éclater. Je ne sais pas encore si je le ferai au feutre ou au crayon. Mais je vais peut-être le faire avec ma fille. Et puis du coup, on a plus de 60 éléments réels dans ce coloriage. Et puis, on a une petite légende. Numéro 1, le roi Arthur. Numéro 2, chevalier Yvain. Chevalier Perceval. L'épée d'Excalibur. La table ronde. L'abbaye de Pimpon que j'ai visitée d'ailleurs. Donc vraiment top. Je suis contente de l'avoir trouvée. Donc ensuite, je vous ai dit que j'avais pris quelque chose de plus enfantin pour raconter les légendes de Brocéliande aux enfants. Et c'est toujours écrit par Xavier Husson et toujours de la maison d'édition au bord des continents. Et ça s'appelle le bel album illustré des légendes de Brocéliande. Voilà. Et donc, c'est clairement plus enfantin. Donc voilà. On a... Oh, il est petit le temps. Voilà. Et voilà. Il y a moins d'écriture. Un petit peu plus d'illustration. Donc pour les enfants, c'est top. Regardez. C'est trop trop beau. Franchement. Et du coup, là, on peut se faire quelques pages chaque soir avec les enfants. C'est magnifique. Puis vous avez chaque légende. Donc là, la légende du miroir aux fées. Par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je cherche un titre. Les aboyeurs. Voilà. Donc franchement, j'ai trop hâte de le découvrir avec les enfants. Là aussi, je vous ferai un retour par rapport aux livres adultes. Et le dernier. Donc je l'ai pris pour ma fille parce que, bah, elle a craqué dessus quand elle l'a vu. C'est de Anne-Sophie Schlich, des éditions Rusty Kid. Et c'est l'abécédaire de la magie. Regardez comme il est beau. Avec ses dorures là au coin. Le titre en dorure. Cette petite sorcière qui est trop trop belle. Donc là, on a une double page classique. Et puis, alors forcément, voilà. Donc on a à chaque fois la lettre de l'alphabet. Donc le A pour alchimie. Et du coup, on a des petites BD pour expliquer ce qu'est l'alchimie. Voilà. Le B, on a la baguette avec la composition d'une baguette. C'est chaudereau fondant. Et puis on a une petite recette. Donc ça va donner un petit quelque chose au chocolat. Donc je trouve plutôt ça sympa. Voilà. On a des belles, belles, belles illustrations aussi. Voilà, de la forêt. Et je pense qu'on va faire plusieurs recettes. Et c'est très intéressant. Voilà, là, par exemple, on a une petite explication du tarot. Donc c'est quelque chose qui lui plaisait. Elle a aussi une explication sur les différentes runes. Voilà. Elle veut du matériel de sorcière. C'est quelque chose qui l'intéresse. Elle a vu la table de Ouija. Je crois même qu'il y a l'alphabet dedans. Regardez-moi cette illustration. Non, mais je craque. Je craque. Voilà. Donc pour les petits achats dans la forêt de Brocéliande, dans les petites boutiques. Franchement, la rue principale de Pimpon, c'était des boutiques un peu trucs de sorcières. C'était juste magique. C'est là aussi où j'ai trouvé ma petite tisane personnalisée par rapport à ce que j'avais besoin. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette boutique dans la barre d'infos parce qu'elle fait des envois. Donc si vous voulez faire un petit mail, si vous avez un petit souci à régler, elle peut associer les plantes qui correspondent et vous réglez les soucis. Donc voilà, je vais essayer de faire la miniature comme ça. Voilà, vous aurez eu l'instant miniature. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Moi, j'essaye de vous trouver tous les liens des bouquins pour vous les mettre dans la barre d'infos en espérant que ce soit sur Amazon. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du vlog. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, sinon, du coup, d'ici fin de semaine, je pense être à la moitié de la toile. J'aimerais bien la finir la semaine prochaine pour pouvoir en finir une autre encore, comme ça, en octobre. J'aimerais vous proposer un petit thème, on va dire. Ce n'est même pas un défi parce qu'il n'y aura pas de but à atteindre. La toile n'est pas obligée d'être terminée, la toile peut déjà être recommencée. Mais du 1er au 31 octobre, j'aimerais vous proposer sur la chaîne de faire une toile sur le thème automne ou Halloween. Voilà. Et ce que je vais vous proposer, c'est de m'envoyer par Messenger. Donc, vous me trouverez sous Sarah d'Épée, vos toiles, alors soit vierges si vous la commencez, soit déjà votre avancée. Donc, à partir du 1er octobre. Et moi, je vais enregistrer ces photos. Et vous allez voir qu'au mois d'octobre, je vais vous tourner quelques vidéos. Avec des petites surprises, enfin des petites choses que je vais recevoir et que je vais ouvrir avec vous. Et du coup, pendant ces petites vidéos, j'afficherai toutes les photos des toiles. Donc, au début vierges, puis au fur et à mesure avec leurs avancées, avec votre prénom. Comme ça, vos toiles, elles défileront à l'écran sur certaines vidéos du mois d'octobre. Voilà. Puis, à la fin, j'espère qu'il y aura quand même quelques toiles terminées pour qu'on puisse voir des chefs-d'oeuvre terminés. Voilà. Voir le rendu. Je ne sais pas encore quelle toile je vais choisir. Je vous dirai. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous la verrez. On la préparera sans doute ensemble. Et voilà. Donc, dites-moi si cette petite idée vous plaît. Si vous pensez jouer le jeu et m'envoyer vos photos. Donc, toujours par Messenger. Comme ça, moi, j'irai faire un tour dans Messenger. J'enregistrerai toutes vos photos avec vos prénoms et je les ferai défiler. Donc, même les plus timides qui n'osent pas commenter d'habitude, eh bien là, ce sera en privé. Voilà. Je ne mettrai que votre prénom. Donc, n'hésitez pas à participer. J'ai hâte, en fait, de voir toutes ces images défiler. J'espère que j'en aurai beaucoup à faire défiler. Vous imaginez si on a une cinquantaine de photos à faire défiler, ce serait trop bien. Voilà. Et bien sûr, vous serez mis à l'honneur aussi sur mon Facebook parce que j'essaierai de faire un petit... Tiens, j'ai un diamant qui est parti, mais je ne sais pas où. Non, ce n'est pas grave. J'essaierai de faire un petit montage avec vos photos pour les poster sur Facebook aussi. Sans vous identifier. Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous ne voulez pas être identifié, je le ferai sans vous identifier. Je mettrai juste le montage avec les prénoms. Et c'est tout. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas obligée de demander à chacun s'il souhaite être identifié. Je ne le ferai pas. Comme ça, tout le monde peut participer, même les plus timides. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir si ça vous plaît comme petit challenge. Voilà. Diamanté ensemble dans la bonne humeur. Dites-moi si vous voulez que je crée une conversation Messenger où on pourrait tous se regrouper dedans. Voilà. Vous pourriez m'envoyer un message privé sur SarahDP et moi, je vous rajoute à la conversation. Comme ça, je pourrais aussi peut-être plus facilement récupérer les photos. Et voilà. Ça fait partie des petites choses que j'ai envie de mettre en place en octobre. Il y aura sans doute un peu plus de vidéos avec les petites choses que j'aurai à ouvrir avec vous. Je ne vous en dis pas plus. J'essaye de garder la surprise. Mais moi, j'ai trop, trop hâte. Normalement, je vais être livrée courant septembre. J'ai trop, trop hâte. Voilà. En tout cas, ça fait partie des loisirs que j'affectionne énormément. Voilà. Écoutez, moi, je vais continuer un petit peu ce DP ce matin. Je pense que cet après-midi, je vous reprendrai juste le temps de clôturer le vlog. À moins que... Peut-être que j'aurai encore le temps de vous reprendre demain vendredi. Et peut-être un peu samedi, qui sait. Ouais, je ne vais peut-être pas clôturer tout de suite. Mais en tout cas, je vous montrerai mon avancée sur ce DP pour clôturer le vlog. Et j'ai encore un petit pixel à finir, souvenez-vous, mon beau parleur. Voilà, je suis sur les trois dernières plaques. Donc, j'espère pouvoir aussi un petit peu avancer là-dessus. Et vous montrer mon avancée. Voilà. Puis là, je suis à la moitié d'un livre. J'aimerais vous en parler aussi. Mais je crois que je vais vous faire une vidéo spéciale lecture. Voili, voilou. Bon, je vous dis à tout de suite. Et recoucou, je vous prends finalement pour clôturer ce vlog. Puisque je n'aurai plus le temps d'avancer d'ici à ce que je vous le publie. Parce que je ne voulais pas trop tarder non plus. Pas le sortir un mois après la rentrée. Donc, je voulais juste vous montrer ce que donne cette petite beauté. Donc là, je suis à la moitié. Donc, il me reste ça. Je vais le faire tout de suite comme ça. Voilà, pour ce week-end, j'attaquerai la dernière bande. Donc voilà, je vous ai montré. Enfin, quand je vous ai pris, on était en train de diamanter ces deux cases. Donc, elle est très, très belle. Franchement, si je peux vous donner encore un avis sur la pose, ça a bien, bien changé par rapport à mon premier carré. Et j'en suis bien contente. Voilà, donc là, on a des petits AB. C'est vraiment bien agréable. Dans les couleurs claires, forcément un peu d'écart. Mais ça reste correct. Voilà. Donc ça, c'est ma Garden Girl. Je ne peux pas vous la montrer en entière parce que je suis sur ma petite... En entier parce que je suis sur ma petite tablette de salon. Donc, je vais encore terminer ça. Ouais, et comme ça, samedi, dimanche, j'attaquerai le bas. Du coup, il me reste plus grand-chose. Voilà, il me reste moins de la moitié à diamanter. En tout cas, je ne la lâche plus. J'en suis accro. Je la trouve très, très belle. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit vlog, mi-préparation de la rentrée, mi-loisir. Je vous ai mis des petits extraits, des choses marquantes, des vacances. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes restés jusqu'au bout, eh bien, mettez-moi un petit smiley vague, voilà, pour nous rappeler l'océan qu'on a beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des différents extraits. Et sinon, si vous n'avez pas le temps de laisser plus ou que vous êtes trop timide, juste le petit smiley de la vague. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye !